Jean Charouin, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Odencia et directeur d'Odencia Nantes, le programme de grande école. Le programme de grande école, où règne le droit ? Le droit fait-il bon ménage avec le management et pourquoi est-il aussi prégnant dans vos filières ? Alors le droit dans une école de management est un des éléments essentiels de la culture générale d'un bon manager. Pour une raison simple, c'est que de toute façon nous évoluons dans un environnement juridique et de toute façon rien ne se fait de façon durable sans avoir un moment ou un autre. affaire à des éléments en lien avec le droit. Non seulement nous avons des enseignements fondamentaux en droit qui permettent à nos étudiants de maîtriser les rouages fondamentaux de cette discipline, mais également nous avons développé un parcours double compétence avec la faculté de droit de l'Université de Nantes, afin que nos étudiants aillent plus loin. Cette approche interdisciplinaire est essentielle pour ceux qui souhaitent s'épanouir à l'interface de ces deux champs. Par exemple, l'utilité du droit pour un étudiant qui fait une spécialisation en finance est assez évident pour ceux qui souhaitent, par exemple, travailler en fusion-acquisition et comprendre tous les rouages à la fois financiers et juridiques. Pour ceux qui ont une spécialisation en marketing, faire du droit c'est également essentiel pour comprendre les enjeux du droit de la consommation, du droit du crédit. Et enfin, pour ceux qui travaillent évidemment dans le domaine des ressources humaines, le droit social est un des rouages essentiels de la bonne compréhension et de la bonne gestion des organisations. De ce fait, droit et management ne peuvent qu'être étroitement liés dans un projet pédagogique tel que le nôtre. En l'occurrence, les AST, issus de la filière juridique universitaire, s'y retrouvent largement. Oui, alors très largement, sachant que certains d'entre eux, non seulement viennent avec un parcours antérieur en droit, mais qu'également, certains d'entre eux continuent à poursuivre ces études, sachant qu'un étudiant en rentrant avec une licence de droit peut très bien, durant son cursus à Odensia, valider également un master 1 dans la perspective du barreau. Et cela nous arrive assez régulièrement d'avoir des étudiants qui arrivent à la fin de leur cursus à Odensia, tout en ayant été admis au barreau. Jean Charouin, merci.